Ils étaient plus d'une centaine, les maires des villes francophones a participé aux activités de la 89e réunion du bureau de l'Association internationale des maires francophones à Kigali du 1er au 3 juin 2019. Plusieurs thèmes étaient au menu des discussions, notamment le rôle de la ville dans le développement du pays. Kigali a été cité comme un bon exemple en matière de développement. La rapidité avec laquelle Kigali est en train de conduire les différentes transformations, que ce soit sur les questions écologiques, avec la mobilité, la planification urbaine ou sur l'inclusion sociale, ça nous intéresse et ça questionne sûrement notre gouvernance. En tous les cas, moi je veux vraiment aussi apprendre de Kigali en matière de gouvernance. A l'occasion, les maires de Kigali et de Paris ont signé plusieurs accords de partenariat dans les domaines comme celui des archives et mémoires ou encore dans le secteur des nouvelles technologies et de l'innovation. Kigali a même promis une réouverture du centre culturel franco-rwandais qui n'existe plus depuis 2014. Donc c'est un champ élargi qui va de la gestion des services urbains à la protection de l'environnement, à la mémoire et culture, au sport. Ce sont des domaines qui sont très diverses et de par les discussions que nous avons déjà eues, on a plein de choses à apprendre des uns et des autres. L'association internationale des maires francophones a été créée en 1979 et compte actuellement près de 300 villes membres. Cette réunion aura permis des villes comme Erbil au Kurdistan et Nyanza au Rwanda de rejoindre l'association.